Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons donc voir la carocane qui sur E4 joue C6. Alors voilà une avance de pion assez modeste qui semble négliger le centre. En fait c'est pas tout à fait vrai, nous allons voir bien sûr. Cette ouverture est assez tardive dans l'histoire des échecs puisque c'est seulement vers la fin du XIXe siècle qu'elle a vraiment commencé à être considérée. Depuis elle est devenue très populaire. Ce coup C6 prépare en fait le coup D5 pour poser une question au pion E4, un peu dans le style de la française. On joue E6 puis D5. Donc les blancs jouent alors D4, évidemment ils occupent le centre et D5. Les blancs ici ont plusieurs possibilités. Nous allons d'abord examiner la variante d'échange, c'est-à-dire E prend D5, C prend D5. Contrairement au cas de la française, la variante d'échange est beaucoup moins terne. elle reste très dynamique car la position n'est pas du tout symétrique. Les blancs ont leur chance à aller au roi grâce à la colonne semi-ouverte E et les noirs ont leur chance à aller au dame grâce à la colonne semi-ouverte C. Alors ensuite les noirs jouent FD3 afin de s'opposer à FF5. F5 puis cavalier C6 et C3 essentiellement pour consolider D4 qui est menacé par le cavalier. un coup comme cavalier F3 qui proteste aussi le pion FG4 donnerait un jeu assez facile au noir. donc il est nettement mieux de jouer C3 quitte à empêcher le cavalier d'aller là provisoirement ou alors pour une autre sortie du cavalier. Alors cavalier F6, ce coup menace cette fois-ci à nouveau FG4 pour attaquer la dame. ensuite fou F4 qui s'oppose à la sortie du cavalier. E5 et E5 qui serait utilisé pour forcer l'échange des fous. et la sortie FG4 FG4 cavalier E2 serait beaucoup trop statique. donc pour les noirs il est préférable de jouer G6 qui est un très bon coup. C'est certainement le coup le plus dynamique qui prépare à nouveau fou F5 pour échanger les fous. Notons qu'avec fou F4 les noirs négligent la case E5 Pardon. Si avec H3 ça empêche aussi la sortie du fou en G4 mais en ce faisant il négligent la case E5. Ce qui est l'expérience à montrer que c'était moins bon. Donc G6, coup très dynamique. Maintenant H3, oui, tout à fait jouable pour bloc empêcher le fou de venir se mettre là. Fou F5 avec un échange des fous et un jeu tout à fait en équilibre avec des chances égales. Si fou prend F5 G prend F5 alors les noirs ont un pion doublé mais ils ont aussi beaucoup de lignes ouvertes pour sortir leur fou, leur dame et leur tour en G8 ce qui compense très largement ce pion doublé. Et le jeu est plutôt bon des deux côtés. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'importante variante Panovre. Je vous remercie. Merci. Merci.